... T'arrées à dormir ? Oui, dis-moi, tu veux que je te lise une histoire avant ? T'inquiète pas, j'avais déjà prévu de t'en lire une et je vais te lire une histoire d'un livre un peu particulier Le livre, c'est Histoire de Princesse de Christine Palluie Tu sais, hier, j'avais fait du rangement un peu... J'avais fait du tri dans mes affaires, ouais Eh ben, j'ai retrouvé ce livre-là hier en rangeant C'était un livre que je lisais quand j'étais petite Et du coup, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit Oh, faut trop que je t'en lise une à toi aussi D'ailleurs, ça se voit qu'il a vécu, regarde J'ai même dessiné dessus et tout Et ce que j'aimais trop avec ce livre, c'est que les histoires, elles sont un peu plus originales que ce qu'on a l'habitude de lire, que ce que j'ai déjà pu te lire et tout Du coup, tu vas voir, ça change vraiment Et en plus, les illustrations sont trop jolies Regarde les dessins T'as vu, c'est beau, j'adore Du coup, ça te dit que je te lis une histoire de ce livre-là ? Ouais, trop cool Alors, et après Toto Ok Bon, il y a plusieurs histoires, je ne sais pas trop laquelle Je vais te lire Alors, laisse-moi regarder, ok ? Ah, la première histoire, ça s'appelle La fontaine aux amandiers Mais celle-ci, je crois que ce n'était pas ma préférée Je ne l'aimais pas trop trop Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre Alors Deuxième histoire, Capucine Celle-ci, je l'aimais bien, je crois Regarde comme c'est joli Hop T'as vu ? J'adore Mais on ne va pas lire celle-ci On ne va pas lire celle-ci Je pense qu'on peut en trouver une autre Alors, attends Ah oui, tiens, je pense que je vais te lire celle-là Cette histoire, elle s'appelle Violette Ça te va ? Attends, je te montre la première illustration Hop, c'est comme ça Ouais, on lit ça ? Ok Bon, de toute façon, on aura le temps d'en lire d'autres plus tard Ok, c'est parti alors Tu écoutes bien ? Très bien Donc, Violette Le prince Gautier vivait en lucubrie Un pays où le rire était interdit Le roi Tristan, son père, exerçait sinistrement le dur métier de roi La reine Lacryma, sa mère, menait fièrement sa triste vie de reine Quant aux courtisans, ils adoraient réciter de faux compliments à la reine Frisait leur pére grise et surveillait dans les miroirs que leur visage reste toujours aussi sérieux Mais le prince Gautier, lui, tournait en rond Les jours de grand ennui, il cléronait de sa jolie voix Je m'embête, qui connaît une bonne farce ? Aussitôt, des oubliettes jusqu'au donjon, c'était la révolution Les courtisans s'affolaient, les cuisiniers se brûlaient Les chambres de femmes couraient Et tous, sans exception, criaient « Calamité ! » Le prince Gautier veut rigoler Un matin, le roi Tristan ennui assez de ce drôle de fils Il convoqua un bon vieillard qui répondait au nom de Jean-Sou-Pochou « Pochou ! » dit-il, plein de gourous « Je veux un garçon, normal ! » « Sa majesté part-elle sérieusement ? » demanda le vieil étourdi « Évidemment, il ne manquerait plus que cela » s'agassa le roi « Bien sûr, rectifia Jean-Sou-Pochou Si je puis me permettre, sire, il arrive parfois par erreur qu'un enfant rit « Non ! » hurla le roi « Fais-lui astiquer les armures, raccommoder les chaussettes des gardes Où trouve-lui une saine occupation » Pendant trois jours et trois nuits, le pauvre Jean-Sou-Pochou Chercha un pince-temps de prince À l'aube du quatrième jour, il rendit visite à Gauthier Une pile de livres sous le bras Ainsi, pendant des années, tous les jours, après son petit déjeuner Le prince Gauthier écouta quinze contes de sorcières Il s'amusa aux cent épisodes de la fée tout en joie Et il avala trente histoires de tristes cires le poilu Le balai put enfin respirer Grâce à la lecture, le prince s'était calmé Mais le jour de ses seize ans Le prince Gauthier cléronna dans le château Je m'embête, qui connaît une bonne farce ? Une frousse terrible s'empara des habitants des lieux On galopa dans les couloirs pour chercher Jean-Sou-Pochou On le dénicha dans le jardin On l'attrapa par ses bretelles et on le traîna chez le roi Tristan Peuchou se lamenta le roi, c'est horrible Mon fils va ne vous rigoler Rends-le sérieux Mais votre majesté Le prince Gauthier ne sera jamais débrouctoire Urla Tristan Immédiatement, Jean-Sou-Pochou eut l'idée de rechercher une princesse Hélas, tout lui répondit en pinçant les lèvres Il est nul ton prince Il pourrait cacher des grenouilles dans mes chaussures de mariée Jean-Sou-Pochou n'avait plus d'espoir Sauf peut-être la princesse Violette Mais elle habitait loin et n'avait pas bonne réputation Le vieil homme fit tout de même le voyage Et fut reçu par un conseiller du roi Guillaume Je viens de monter pour le prince Gauthier La main de la princesse Violette, annonça-t-il Le conseiller partit voir le roi Hélas, dit-il en revenant Le roi Guillaume pense que cela est impossible Violette sent la pizza Elle déteste les robes en tendelle Et elle porte un bonnet de ski pour aplatir ses cheveux En plus, elle adore les blacks idiotes Le roi Guillaume adresse ses salutations royales au roi Tristan Mais jamais Violette ne sera la reine de Lucubrie Ayant dit cela, le conseiller repartit en fermant la porte derrière lui Une fois seule, Jean-Sou-Pochou entendit un bruit Il se retourna et vit une jeune fille Sortir d'une armoire Elle portait un bonnet de laine et un nez de clown C'est ok pour le prince Gauthier, dit-elle On va juste dans son nez, je l'épouse De toute façon, si je ne m'arrive pas avant la fin d'avril Une sorcière moustache du verre m'emporter A choisir, je préfère Gauthier J'ai vu son portrait, il est rigolo, il me plaît Je crains, princesse, que cela ne soit impossible Répondit Jean-Sou-Pochou Le roi Tristan n'aime que les princesses bouclées, parfumées à la fleur de souci boudré M'en fiche du vieux Tristan à la noix C'est son fils que j'aime, moi, fredonna Violette en faisant l'arbre droit Impossible, princesse, répéta tristement Jean-Sou-Pochou Impossible Ah bon, c'est ce que l'on verra Violette remonta la nappe à carreaux qui lui servait de jupe Et se précipita dans son donjon S'ensuivit un tohu-bohu terrible La princesse Violette hurla qu'on lui fasse chauffer l'eau du bain Elle convoqua sept couturières, trois coiffeurs et deux parfumeurs Au bout d'une heure, elle déclara qu'elle était prête Elle passa devant Jean-Sou-Pochou en sifflotant Et se rendit chez son père Jean-Sou-Pochou colla son oreille à la porte Ma fille, s'exclamait le roi en tremblant, tu sens le muquet des bois Pourquoi as-tu les cheveux bouclés et une robe de tafeta ? Es-tu tombée sur la tête ? Non père, je suis tombée amoureuse, j'épouse le prince Gautier Tu veux devenir reine de l'Ugubrie malheureuse ? Il te reste un mois pour trouver un autre prince J'épouse, chanta Violette en dansant la polka Quand le roi eut consenti, la princesse sortit Elle se planta devant Jean-Sou-Pochou Posa sur son front un bisou et dit C'est oui De retour en l'Ugubrie, Jean-Sou-Pochou Encore rouge d'émotion se rendit auprès du roi Tristan Sire, mariez le prince Gautier et la délicieuse Violette Ils se feront des farces l'un l'autre Et laisseront votre majesté et ses courtisans S'attrister dignement Cette bonne idée arracha des larmes à Tristan On prépara la noce et on célébra le mariage le 1er avril Dès qu'ils se firent, Gautier et Violette éclatèrent de rire En cachette, elle lui donna son nez de clown Et il lui offrit du poil à gratter Plus jamais, on ne les vit séparés Après quelques jours, Violette proposa à Gautier D'enseigner le rire aux courtisans Ensemble, ils partirent acheter 30 perroquets Et les dressèrent en secret Un matin, à l'aube, ils les cachèrent dans les placards De la salle du petit déjeuner et attendir Comme tous les jours, la reine entra prendre son café Dans la salle pleine Oh, ma reine belle et douce Dit un courtisant, se prosternant Ensemble, les perroquets éclatèrent d'un même rire Belle et douce Qui ose rire de moi, s'énerva la reine Moi, moi, répondirent les perroquets Les courtisans étaient effondrés Quel imbrudant oser rire ainsi Qui s'amuse ici au latristant en entrant à son tour Enlucubrie, nous sommes des gens sérieux Sérieux ? Pour faire les oiseaux en son volant de leurs cachettes Petit à petit, le rire des perroquets gagna la salle Un gigantesque fou rire se répandit du donjon aux oubliettes Le roi et la reine finirent par sourire Et comme ils trouvèrent cela agréable Ils autorisèrent la plaisanterie enlucubrie Violette et Gautier avaient gagné Leur mariage fut à l'image de leur vie Un grand sourire Ils eurent cette princesse et cette prince drôle et gay C'est pour cela qu'aujourd'hui, les enfants aiment rigoler Ils sont tous les arrière-arrière-petits-enfants Du prince Gautier et de la princesse Violette Et voilà, c'est terminé Ça t'a plu ? Ouais, elle était très mignonne cette histoire très rigolote Bon, est-ce que maintenant tu penses que tu vas pouvoir dormir ? Ouais ? Ok Bon bah je vais te laisser dormir tranquillement alors Fais de beaux rêves Et à demain matin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz